Ça ne vous gêne pas que je remette droite les orchidées de votre corps sage ? Non, pas du tout. Ça ne me gêne pas. Comme ça ? Et si je le respirais ? Je n'en ai jamais senti. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Vous avez dû souffrir par une femme et vous croyez que les autres sont comme elle. Elle n'a pas su vous comprendre. Souvenez-vous, je serai toujours libre pour vous. Vous pouvez disposer de ma vie. Notre vie est comme un atelier d'artistes, rempli d'éponges délaissées. Nous sacrifions tout à des fantômes qui s'évanouissent, un après l'autre. Nous sommes infidèles à nos ambitions, à nos rêves. Mon petit Charles. Je commençais à supposer que vous ne vouliez plus me voir. Bonsoir, Auriane. Bonsoir, Charles. Vous savez que chez nous, même à l'improviste, vous êtes toujours le bienvenu. Bonsoir. Non, je passais par là par hasard et... Vous connaissez M. de Forcheville ? Mais oui, chaque fois que je vous vois, c'est un nouveau plaisir. C'est Odette qui nous l'a amenée. Comment refuser quelque chose à une petite perfection comme ça ? Mais là, pas du tout. Dire que j'ai gâché ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Quand... Épouserais-vous.